Mini Mini Magimo Mini Mini Magimo Raconte une histoire Mini Mini Magimo Avec les images Mini Mini Magimo Et des personnages Mini Mini Magimo Viens jouer avec nous Mini Mini Magimo Bonjour! Comment vas-tu? Moi, je suis tellement content que je me sens léger, léger, léger Comme une plume Regarde! C'est une plume d'oiseau Elle est douce et légère Bonjour! Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Des plumes! Une plume pour écrire Des plumes à chapeau Un oreiller de plumes! Non! Et de grandes plumes d'autruches! Mais Christine, c'est pas du tout ça qu'il nous faut Je sais, mais c'est tout ce que nous avons trouvé Nous n'avons vu nulle part de petites plumes d'oiseaux douces et légères Et nous avons cherché partout Absolument partout Alors, nous ne pouvons pas commencer? Mais si! Parce que... Regardez! Moi, j'en ai trouvé! Alors, allons-y! Que notre conte commence! Notre nouveau conte s'intitule... Les Trois Plumes Il était une fois Un roi qui avait trois fils Deux de ses fils étaient instruits et intelligents Mais le troisième, le plus jeune, était simple d'esprit Il ne parlait pas beaucoup C'est pour cette raison que tout le monde l'appelait C'était simple d'esprit Sous-titrage Société Radio-Canada Rires 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 Je suis devenu un vieux roi Depuis quelque temps, je sens mes forces qui s'en vont Il n'est plus question pour moi de faire la guerre Pour défendre mon royaume s'il est attaqué Je n'en aurai pas la force, je le sais Moi, je suis sûr que oui, au contraire Non, mon enfant, mon père est un vieux roi Et il doit se décider à abandonner son trône Vous en êtes sûr, père ? Absolument Mais je ne veux pas mourir Avant d'avoir laissé mon trône à l'un de vous trois Mais voilà, je ne sais pas Auquel de mes fils je dois laisser mon trône Comment savoir lequel de vous trois est le plus digne de devenir roi ? Lequel de nous trois, père ? Évidemment, j'ai trois fils Donc, je dis, lequel de vous trois ? Ça plaît beaucoup trop jeune, c'est le Benjamin, le petit dernier Ça plaît trop idiot, il ne sera jamais gouverneur royaume Ne vous disputez pas, je vous en prie J'ai décidé de vous faire subir une épreuve à tous les trois Vous partirez chacun de votre côté Celui d'entre vous qui saura me rapporter le plus fin tapis Celui-là sera le roi après ma mort Vous voulez dire le plus beau des tapis, père ? Il veut dire le mieux tissé Il veut dire le tapis le mieux fait Ça suffit Venez Je vais vous indiquer le chemin à prendre pour aller à la recherche du plus fin tapis de tout le royaume C'est difficile une épreuve comme celle-là Comment faire pour trouver le plus beau des tapis ? J'ai besoin de toutes mes forces si je veux surpasser mes frères J'aimerais bien devenir roi Où notre père veut-il nous envoyer, mes frères et moi ? Oh, le beau chant d'oiseau Ça plaît ! Ça plaît ! Ça plaît ! Ça plaît n'arrive même pas ! Il traite tout le temps ! Comment peut-on penser à en faire un roi ? Je m'excuse, j'écoutais le chant d'un oiseau Ce n'est pas une raison pour nous faire attendre Je m'excuse Il n'y a pas de mal, mon enfant Écoutez-moi bien tous les trois Je vais jeter trois plumes en l'air et souffler dessus Chacun de vous devra aller dans la direction que sa plume aura prise La plume de Renaud est rouge Celle d'Antoine est jaune Et la plume de Simplet est blanche D'abord, Antoine Ma plume est partie du côté de ma main droite Renaud maintenant ! Et la mienne du côté de ma main gauche Et ça plaît ! Pfff, pfff! Ha! 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 Mais ma plume à moi ne s'est pas envolée Ha! 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 Pauvre Simplet ! Où trouvera-t-il le plus beau tapis du royaume S'il ne quitte pas la cour du château? Ha! 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 Partez, tout de suit ! À bientôt, père ! Vous verrez, je réussirai l'épreuve Ha! 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 Ne vous en faites pas peur, vous aurez bientôt sous vos yeux le plus merveilleux tapis du royaume. Et toi, Saint-Plein, qu'attends-tu pour chercher? Moi? Mais ma plume à moi ne s'est pas envolée. Saint-Plein n'a vraiment pas de chance. Il ne peut même pas parcourir le royaume à la recherche du plus beau tapis. Il doit rester là, assis à côté de sa plume. Mais que peut-il faire? Comment peut-il trouver le plus beau tapis s'il ne peut pas bouger? Je suis vraiment le plus malchanceux. Je voudrais bien être roi. Mais si je n'arrive pas à découvrir le plus merveilleux des tapis, un de mes frères sera roi à ma place. C'est étrange. On dirait... On dirait une trappe. Je n'ose pas. C'est peut-être très dangereux. Un tunnel? Je voudrais bien descendre, mais il fait si noir et il y a de la fumée. Si je n'y vais pas, je ne saurais jamais ce qu'il y a au bout de ce tunnel. Il ne faut pas que j'aie peur. Il faut que j'aie beaucoup de courage. Je veux savoir ce qu'il y a au bout de ce tunnel. ... 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